Je m'appelle Jacques Hilliard et je suis né le 22-8-43 à Brison, en Haute-Savoie, à côté de Bonneville. Mon père il travaillait dans un hôtel et puis après ils ont déménagé, ils sont venus sur Annecy parce qu'il n'y avait plus de débouchés sur Annecy. Je devais avoir 4-5 ans. On s'est trouvés avenue de Genève, on s'est retrouvés à la prairie Anne-Sylvieux, avant que mon père achète rue du Talabar un terrain. Le lac m'a toujours attiré, c'est pour ça que je venais traîner au lac tout le temps. Et en même temps j'allais traîner vers la poterie qui est à deux kilomètres d'ici, un peu plus loin. J'étais fasciné par le tourneur qui est un bout de terre, on arrivait à fabriquer des pots, des assiettes, de tout, des théières. Après le certificat d'études, j'ai vu une annonce sur le journal qui a la poterie du cyclope, il cherchait une décoratrice. Je n'ai pas enfilé une jupe, mais enfin j'ai été voir quand même et ça devait être un vendredi ou un samedi matin et le lundi matin je commençais chez lui. Parallèlement à ça, les week-ends, je venais au ponton écoper les barques parce que j'étais fasciné par l'eau. Pendant quelques temps, j'allais faire mes pots et l'après-midi je venais travailler pour le ski nautique. J'ai travaillé à mon compte au ski nautique pendant deux trois ans. Mon idée première c'était de m'installer à mon compte dans la poterie parce que l'hiver il fallait bien que je travaille. Donc, il y avait une maison, il y avait une poterie ici. Les volets étaient fermés depuis deux ans. J'ai été quand même voir le patron et je lui ai demandé si cette maison était à vendre. J'étais tout content de rencontrer un individu qui était intéressé par sa maison et par la poterie surtout. Et puis à la fin, on a emporté le gros lot. Ma femme elle y encore. Parce que l'emplacement, le lac Annecy, c'est merveilleux, c'est superbe. Il me fallait des montagnes, il me fallait un lac et puis un tour pour tourner des poteries.